Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme d'habitude on va parler de ce qui se passe à MMA, prépa physique, nutrition. Et aujourd'hui, première partie, on va parler du retour potentiel d'Islam Mahashef face à Justin Gagey en juin. Potentiellement à l'UFC Riyad qui va être déplacé parce que les Saoudiens ne sont pas contents. Ils veulent une grosse carte, ils veulent potentiellement un peu preview. Ils ont les moyens d'aligner, on va en parler, un possible retour de Hamzat sur cette carte. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube les gars, lâchez-moi un like, c'est super important. Mettez-moi un like là, là maintenant, mettez un like quand vous regardez la vidéo s'il vous plaît. Commentez, on s'abonne, on met les notifications. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour ne pas rater de live et à me follow sur les autres réseaux. Sur Twitch les gars, on met les notifications, on fold la chaîne et on lâche un subprime si vous avez Amazon Prime. L'UFC Riyad veut le peuper vous pas en UFC, fight night tout pourri. Exactement, les Saoudiens ils se sont dit oh, les Emirats Arabes Unis ils ont l'UFC à Bouddhabil. Ils ont une grosse carte. Et nous on va avoir un UFC Riyad tout pourri. Ils ont dit oh, maintenant on est les boss, on va aligner de l'argent. On développe le sport en Arabie Saoudite, on veut soft power, puissant. Avec l'UFC Riyad saison qui se passe en boxe. On a eu déjà Nganou vs Fury. On va avoir Nganou vs Joshua et d'autres combats. Salut Ardachir, ça vaut quoi ? Salut l'idule. En forme, l'UFC Riyad mérite un Chimel vs Strikland. Et comme je vous l'ai dit, ils vont sûrement caler Mahashev vs Justin Gheiji pour la ceinture des 70. Et la ceinture des BMF en jeu je pense. Dana Blanc voulait la mettre à l'envers. Ah, Dana White voulait gratter mais ça se passe pas comme ça avec les Saoudiens malheureusement. Je pense que potentiellement, Hamzat pourrait prendre le vainqueur du combat de ce week-end Strikland du Plessis. Parce qu'honnêtement, les mecs qui combattent ce mois-ci, s'il n'y a pas de grosses blessures sur le combat, ils pourraient re-combattre en juin, ça il n'y a pas de soucis. Le seul hic, c'est qu'il y a Conor McGregor vs Chandler qui est booké déjà. Et c'est un UFC numéroté bien évidemment, un peu par vu. Avant les grandes vacances, parce que juin, enfin juillet, août. Je sais qu'en août il y a souvent un pay-per-view, juillet je ne sais plus. Mais je pense qu'il peut y avoir un pay-per-view en juillet. Strikland a l'air prêt comme jamais. Ah ouais, il est affûté le redneck. Donc à voir. J'espère que ça va se faire, ça serait cool qu'on ait un pay-per-view à Riad. En vrai, ça changerait un peu, on aurait des bonnes horaires pour une fois. Après, l'UFC n'est pas fan des numérotés en dehors des fuseaux horaires américains. Parce que c'est eux qui consomment les pay-per-view. Évidemment. Son prépa a fait du bon taf. Je ne sais pas si c'est son prépa ou si c'est lui qui a vraiment fait le taf aussi au niveau de la nutrition. Donc à voir, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà. Honnêtement, Hamzat, le problème c'est qu'il ne peut pas combattre aux Etats-Unis dans la plupart des pays en Europe. Parce que souvent les cartes sont bookées. Et en Europe, il n'y a que pour le moment en pay-per-view, il n'y a qu'en Angleterre. Donc, il peut combattre pour le moment à Abu Dhabi. Peut-être, je ne sais pas, en Chine. Alors, je ne sais pas si ça passera en Chine. Mais il n'y a pas de pay-per-view en Chine. Il veut devenir un grand Gabien, le Strikland. Ouais, je ne sais pas. Vu ce qu'il a dit, je ne sais pas si vous avez entendu. Il a dit qu'il allait, s'il parlait encore de son père, Drikus, il allait le planter avec un coup de couteau. « Nabil, certains disent qu'Islam Hachef était dopé face à le Volkanovski. Tu penses que c'est vrai, toi ? » Le problème, c'est que toujours le doute est permis, bien évidemment. Parce qu'on a Ousmane Norma Gomedov qui a été chopé pour dopage. La problématique, c'est qu'il faut des preuves pour avancer ça. Il faut des témoignages, des preuves. Parce que ça ne suffit pas de dire « Certains disent qu'Islam Hachef était dopé face à le Volkanovski. » Surtout que la problématique, c'est que face à Volkanovski, peut-être que tu parles de l'intraveineuse. Après, l'intraveineuse, ça les gars, il faut savoir qu'il y a énormément de combattants qui font appel à des intraveineuses pour recharger après le cutting. Ça, c'est très, très, très fréquent. Parce que nous, en France, on a... Pas on a peur, mais on est vigilant avec tout ce genre de trucs. C'est produits ou les trucs qu'on va prendre qu'on ne connaît pas. Mais par exemple, aux Émirats Arabes Unis, ici, les mecs pour recharger, c'est la base de faire par intraveineuse. Après, je ne dis pas que c'est du dopage. Attention, c'est ce que tu mets aussi à l'intérieur. Si tu prends des intraveineuses de vitamine, etc., quand tu te sens un peu fatigué. Donc, voilà. Strykland n'a pas défendu Israël. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Les Russes ont une mauvaise réputation. Ouais, mais ça, Manafa, ils ont une mauvaise réputation, mais les Américains aussi, ils se dopent. Il ne faut pas croire que... En fait, souvent, c'est le cliché du Russe qui se dope, etc., qu'on a vu dans les Rockies, les films. Mais les Américains, c'est pareil. C'est pareil, il ne faut pas penser que le dopage aux Etats-Unis, c'est ultra mainstream, mais abordable, entre guillemets, quoi. Donc, le dopage chez les Chinois, les Américains, les Russes. Ouais, les Komsalam, Ivan, ça va ou quoi ? C'est le judoka, Ivan, c'est ça qui vit à Barcelone, si je me souviens bien. Ah oui, les US, c'est la même. Le dopage fait partie du haut niveau, les gars. Ouais, après, il ne faut pas croire que tout le monde est dopé. Il ne faut pas croire que tout le monde est dopé. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il ne faut juste pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a beaucoup de dopés, surtout dans les sports de combat, surtout MMA. Surtout aux Etats-Unis, en Russie, Chine, Brésil aussi. On oublie souvent Brésil. Il y a énormément de dopage. Qu'est-ce qui fait que les mecs ne se font pas choper et qu'ils sont soit suivis par des mecs qui savent contourner les contrôles. Soit ils se font choper. On n'est pas au courant. Il y a des mecs, on ne sait pas pourquoi ils ne combattent plus, mais c'est parce qu'ils sont faits contre les positifs au dopage. Mais voilà quoi. Ah, le judo, bien sûr. Mais même il y a des dopages tout simples. Moi, peut-être pour ceux qui me suivent régulièrement sur les streams, j'en ai déjà parlé. Mais moi, compète de grappling, j'ai déjà vu des mecs se shooter à la ventoline. Avant combat, ventoline à balle et ça s'en va. C'est un amateur. Déjà, en musculation, il y a des mecs qui ne font pas de compétition, ils ne font rien. Ils n'ont un corps pas incroyable, ils se dopent. Ils se dopent et ils finissent avec un corps qui n'est pas ouf non plus. C'est possible qu'ils fassent des faux contrôles ? Comment ça, Wassim ? Je n'ai pas trop compris la question. Quand tu dis des faux contrôles. Bismillah. Ah, l'UFC avec l'USADA ? L'USADA, ils sont carrés quand même. Ah ouais, même au foot, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, souvent, je pense qu'il y a aussi une protection de la part de beaucoup de combattants de la part de l'UFC potentiellement. Je ne dis pas, je ne fais pas le mec, mais bizarrement, en combattant connu qui se sont fait attraper, on a eu qui récemment ? On n'a eu personne. C'était des asthmatiques au foot ? Non, les jeunes. Genre, ils s'arrangent avec leurs gars qui les contrôlent. C'est possible. Ousmane, il a eu quoi ? C'est aussi gardé que les codes nucléaires. Ah, Ousmane, aïe, aïe, aïe. Ousmane, je pense que c'était des painkillers. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y avait des painkillers pour ses genoux. Après, ça parlait d'EPO. Même lui, il a en rigolé. Ousmane, c'était pour les genoux. Ouais, mais ça reste des painkillers. Après, c'est toujours pareil. Si c'est autorisé par un médecin, parce que, par exemple, il ne peut plus marcher, il prend ça. Ce n'est pas considéré comme du dopage. Mais s'il en prend sans aval d'un médecin, là, c'est autre chose. Mais rappelez-vous, Ousmane, pour ceux qui suivent le MMA depuis un moment, Ousmane vs Woodley, il a roulé sur Woodley, mais il a roulé dessus, grosse lutte, etc. Il a soulevé de partout, il a éclaté au sol. Il sort du combat. Mec, il sort du combat, ça m'a choqué. Marche arrière dans les marches. Tellement il avait mal. Il a pris Woodley Prime, il a cassé en deux. Il peut y avoir des hôtes, mais dans ce cas, il ne peut pas combattre tout de suite. Sinon, c'est quoi des hôtes à Ardashir ? Les gars, parlez-moi en français, parce que je vais avoir du mal. Woodley, c'était quelqu'un à cette époque. C'était la terreur des 77. Ousmane, il est arrivé, il a cassé. Il a cassé. Autorisation visage thérapeutique. Ok, ouais, je le pense. Je pense que ça dépend des produits. Ça dépend de la dose. Ça doit dépendre de si c'est un combat dans deux semaines ou si c'est un combat dans trois mois. L'époque des grands frères Brock Lesnar, Overeem. Alors là, Overeem, quand il est arrivé à l'UFC, il était monstrueux. Bizarrement, quand l'USADA est arrivé, elle laisse tomber, c'était plus pareil. Il y a ça dans le cyclisme et l'athlétisme. Mais c'est logique après en soi. Mais après, ça doit être au cas par cas. Le plus marrant, c'est les sanctions. Chanomale, six mois, en fait, c'est en vacances. C'est des vacances. Bah ouais, surtout qu'en plus, ça te permet souvent de t'entraîner, de te préparer bien pour un combat. Et quand t'es une star, tu te dises, bon, au moins je sais que le prochain combat, ça me permet d'être au top du top. Et vu que l'UFC m'apprécie, ils vont me mettre un match-up entre guillemets favorable ou une ceinture ou un truc comme ça. Pendant que Sterling, il a enchaîné les combats, il s'est tapé, il s'était tapé qui ? Attendez, j'ai un doute. Il s'était tapé, ouais, il s'était tapé, comment ça s'appelle ? Ah, le mec, il s'était pété l'épaule, j'ai oublié. Frère, j'ai complètement zappé son nom. Qui veut revenir là ? Gilachou, il s'est tapé Gilachou contre. Et juste après, il s'est tapé, purée, j'ai encore, ah, les gars, j'ai dû perdre mes mains, quoi, ça fait peur. Gilachou, il a pris, il s'est tapé, le plus, il y a Henri Cerudo. Et pendant ce temps, il y avait Shannon Mallet, il était comme ça. Lui, il s'était tapé Petr Jan, et après, il attendait comme ça. Ça veut dire que le mec, le champion, il a fait un combat de plus. Et à Shannon Mallet, il se tape Petr Jan, et derrière, il prend le title shot. Alors qu'il y avait des mecs qui attendaient derrière. Là, le perfusion, pour mieux reprendre, c'est du dopage, mais quasi impossible à prendre. Ben ouais, c'est ça la problématique. La dif de traitement entre Sterling et Mallet, j'ai envie de hurler. Ouais, les gars, après. J'ai pas regardé le match hier, mais je sais ce qui s'est passé. Sofiane, mais c'était tard, je crois que c'était à minuit que ça a commencé le match. Moi, je dors à minuit. Ouais, ouais, c'est ça, moi aussi, qui m'énerve la dif de traitement entre Sterling et Mallet. En plus, Sterling, le problème, c'est que souvent, en fait, il est un peu cassé aussi. Il a des blessures un peu partout, et il a pas le temps de se régénérer, en fait. C'est ça le problème. Il enchaîne les combats, il enchaîne les combats, et au bout d'un moment, ben, ton corps, il suit plus, quoi. Ou t'arrives plus au top du top. O'Malley, c'est la star pour l'FC, surtout qu'il est dans le gaming stream, il mise dessus. Ouais, mais je trouve que c'est une star qu'aux Etats-Unis, en vrai. J'ai l'impression. Après, il a beaucoup de followers, certes, mais j'ai pas l'impression. En France, on parle rarement de Sean O'Malley, par exemple. Moi, quand on parle des stars du UFC, on parle de Islam, on parle de Charles Oliveira, on parle de Adesanya, on parle de Hamzat, John Jones, des mecs comme ça, quoi. C'est normal, ils ne communiquent pas à l'international. C'est origine irlandaise, mais vraiment américaine, américaine. Donc, c'est tout ce qu'on n'aime pas, en plus. C'est vraiment les cheveux bizarres, la drogue, les trucs bizarres avec sa meuf, j'ai pas trop compris. Sa dernière interview, j'ai vu un extrait, j'ai vu qu'il avait fait un interview avec sa fille, où il parlait de trucs bizarres avec un média, là. Je me dis, mais c'est quoi, ça ? En France, on aime bien Yann dans les bantams. Ouais, les bantams, il y en a plein que je kiffe. J'aime bien Merab. J'aime bien Sterling dans sa façon de combat. Après, je n'aime pas sa personnalité en soi. Il est trop impressionnant dans la cage, en plus. Très technique, mais pas flashy. Tu parles de qui, Yann ? Après, Chenomalé, le style aussi, les gens, ils aiment bien, quoi. Chenomalé, rapide, grosse anglaise. Très arrogant, etc. Mais sinon, les gens... En vrai, en France, on s'en fout de Chenomalé, nous. Pas vendeur pour nous, Chenomalé. On va pas se mentir. On a des mecs beaucoup plus vendeurs. On va pas se mentir. Bon, Mali, il m'emmerde quand je le regarde. Ah ouais, moi, je kiffe quand il me regarde. En vrai, ça va, il est pas... Makhachev, tu penses qu'il va garder sa ceinture jusqu'à la fin ? Ça dépend combien de temps il reste. S'il fait trois combats, il arrête. C'est possible. S'il en fait dix, pour moi, je vois très peu de chances de... conserver une ceinture à l'UFC quand t'es... quand... à top niveau, en fait. C'est trop dur. C'est trop dur. Ben, il lui reste beaucoup d'années. Il lui reste encore quatre, cinq ans, en vrai. Donc, c'est... Tu peux faire pas mal de combats en cinq ans. Après, s'il en fait que un ou deux par an... Bon, ça fait déjà pas mal. Ça fait huit. Huit à dix. Si t'en fais trois, entre deux et trois, ben, tu peux monter à douze, quatorze, quoi. Et c'est chaud, quoi. Moi, pour moi, il va faire encore... Allez, encore deux ans. Et il va arrêter, hein. Je sais pas s'il va monter en 77. Je crois qu'il se rend pas compte, en fait. Le passage 70-67, c'est trop dur pour moi. Pour moi, faire les doubles ceintures, c'est... 70-66. Je trouve que c'est le plus facile pour moi. Ou 84-93. Ou 93 poids lourds. Ouais, deux par an, c'est bien. Après, le top, pour moi, c'est trois, quand même, il faut rester actif. Les cutings, ça doit... Ouais, il doit cuter comme un fou, en vrai. Ça doit cuter comme un fou. Non, non, impossible qu'il descende en 76. Il descende en 76, il doit se couper un bras. Tonton, Khabib va le calmer avec son idée de monter en caté. Ben, ouais. En vrai, c'est... En fait, c'est surtout... En fait, il y a un truc... Avant, c'était beaucoup plus facile de faire des doubles ceintures dans ce genre de catégorie. Maintenant, pour moi, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Tu peux faire 66-70. Mais 70-77, il y a un gap qui est trop élevé. Pour moi, personnellement. Il doit cuter comme un fou, Islam. Les mecs du Caucase, c'est des cutters de fou, les gars. 10 et 15, c'est énorme, les gars. 15, c'est... Pour moi, c'est... On se rend pas... Après, c'est toujours pareil. Ça dépend à combien, en fait. Parce que si tu cutes 15 kilos le lundi de la Fight Week, c'est pas pareil que tu cutes à deux semaines, tu vois. Parce qu'en plus, les gens, ils comprennent pas quand tu dis cuter. Ils pensent que c'est que de l'eau, souvent. Les gars, tu vas pas cuter 10 à 15 litres d'eau. Sinon, tu meurs. Il y a des limites à pas dépasser. En fonction des catégories. Dans sa catégorie, déjà, tu cutes 5 litres. C'est déjà très, 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 très dur. C'est très dur. 6. T'es proche de la mort, quoi. Faut taper Géji et Edouard à la suite. C'est abusé de niveau. Ouais. Pour moi, en vrai, il doit taper Géji. Il tape Géji. Après le vainqueur de soit Charles Oliveira, Charles Oliveira de Sao Kian, soit BDS Poirier. Encore pour moi, si Poirier gagne, à part s'il met un KO, premier round ou deuxième round de fou, je le vois pas prendre le title shot. Ça dépend, en fait, du combat de Sao Kian, Oliveira et ça dépend du combat de Benoît Saint-Denis contre Poirier. Je vois plus un de Sao Kian ou Oliveira, perso. Pour Oliveira, dans les ambitides, il cut souvent. Ouais, mais les gars, ça pareil, le cutting, c'est. Vous comprenez, le cut, entre guillemets, le water cut, tu le fais soit le soir, souvent il commence le soir, du jour avant la pesée, vers 20h, 22h, ça dépend des gens. Et ils finissent soit le matin avant la pesée, souvent, ou ils font tout le soir. Ça dépend des préférences des athlètes. L'avantage de faire tout le soir, c'est vrai que c'est dur parce que tu dois tout prendre le soir, mais au moins tu dors mieux et tu peux dormir plus aussi. Et t'as même des gens qui privilégient le sommeil à la recharge. Ça veut dire qu'on va dire que la pesée à l'UFC, dans la plupart des organisations, elle est entre 9h et 11h. Plus vite tu passes à la pesée, parce qu'il y a un passage à respecter en fonction de quand t'es arrivé, t'as un truc à prendre, un ticket, et tu passes ta pesée. On va dire que t'as fait ta pesée à 9h05, 9h10, t'as fait ta petite visite médicale, on va dire, t'as fait ta pesée, tu peux commencer à boire. Mais t'as des gens, c'est rare quand même, la deuxième option que je vais vous expliquer. Ils vont préférer dormir jusqu'à 10h, 10h, 10h30. Ils savent qu'ils sont larges, donc ils peuvent boire un tout petit peu d'eau pour se désaltérer quand même, et un peu enlever la déshydratation. Ils vont aller se peser très tard. Au moins, ils ont eu une bonne nuit de sommeil. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu fais le cutting avant la pesée, tu parles le matin, ça te fait te lever vers 5h du matin, vers 5h30, ça te fait un sommeil complètement déréglé. Après, à chaque fois que tu le vois, on dirait un squelette. Ouais, 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 c'est un truc fou. Depuis le début de l'UFC, est-ce qu'actuellement, le niveau dans le roster est le plus élevé ou il y a déjà eu un meilleur roster ? Bonne question, bonne question. Je dirais que c'est plus par catégorie, c'est plus par catégorie. En 93, je trouve que le niveau n'est pas ouf par rapport à avant. Avant, on avait des John Jones, Cormier, Gustafsson, Prime, Dominique Ries, on avait des mecs très chauds. Après, dans les autres catégories, je trouve que c'est quand même globalement plus élevé. Peut-être en 77, peut-être en 77 actuellement, je dirais que ce n'est pas non plus la meilleure, mais ça va. C'est impressionnant, ouais, le cutting, ça fait peur, les gars, ça ne vous donne pas envie. Ça dépend, Wassim, ça dépend. Je ne peux pas donner des informations comme ça. Je ne peux pas, Wassim, c'est top secret. Après, si tu es en main event, tu peux aller à la pesée tard. Pourquoi ? Je ne vois pas, ça ne change rien, Sofiane, le fait que tu sois en main event ou pas, en fait. En fait, il vaut mieux que tu les finis relativement tôt et que tu puisses recharger un tout petit peu, sans forcément abuser, que trop tard et après, tu étais just et tout. Après, souvent, tu n'as pas le choix et tu ne décides pas. Après, les 93 étaient, avant, étaient plus unidimensionnels. Maintenant, avec Aspinal, Cyril, c'est monstrueux, la technique. Là, tu m'as parlé des poids lourds, là, non, Ivan ? Parce que Cyril et Aspinal, c'est des poids lourds. 93, moi, je te parle, John Jones, Daniel Cormier, Gustafson, Dominique Reyes, des mecs comme ça. Enfin, poids lourds, on a... C'est vrai qu'avant, on avait des... Purée, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié le chauve, là, qui a eu sa fille. Je crois qu'il s'est fait violer. Il a fumé le violeur de sa fille. Pour moi, qui est le god des poids lourds. Parce qu'on me parle souvent de Stipe, mais moi, je vois plutôt lui. Ah, j'ai oublié, les gars. Purée. Sergen est un Brock Lesnar. Bien sûr qu'il est un Brock Lesnar. Ouais, je compare un catcher avec un... Fedor, non, pas Fedor. Ah. S'il est connu, putain, il est chauve. C'est à l'UFC, je parle, hein. Purée, j'ai oublié. Cain Velasquez, voilà, Cain Velasquez. En plus, ça, c'est vraiment un nom de gangster. Cain Velasquez. Enfin, voilà. Bon, c'était juste pour vous dire ça. On va faire un petit stream. Aujourd'hui, on n'a pas fait un truc de fou. Mat le chat. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'était un petit stream aujourd'hui, les gars. On va s'arrêter là, parce que moi, en plus, j'ai un coaching dans pas trop longtemps. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à abonner, vous, à la chaîne YouTube, les gars, c'est important. Likez la vidéo, super important. Je compte sur vous. Des fois, je fais des mille vues. J'ai même pas 100 likes. C'est quoi, ça ? Ça veut dire que même pas 10% des gens, ils likent la vidéo. On se dit à demain. Prenez soin de vous. On s'abonne aussi sur Twitch. On a son subprime. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez un programme sportif, vous me contactez en DM ou vous voyez dans la bio. Vous avez un lien des programmes sportifs, si vous voulez, du personnalisé ou du suivi personnalisé. C'est en DM. N'hésitez pas, et pour les programmes aussi, comme je vous l'ai dit, dans la bio, vous avez les liens directs. Prenez soin de vous. Allez, à demain, l'équipe.